Les jeunes à l'honneur, ce 12 août, la communauté internationale célèbre la journée de la jeunesse. Une jeunesse symbole de dynamisme, mais aussi une jeunesse en proie au chômage et minée par de nombreux fléaux en Afrique. Une centaine de jeunes venus de 21 pays du continent sont à Ouagadougou pour un colloque panafricain, un moment de réflexion et d'échange sur leur contribution à la démocratie et à la cohésion sociale. Alassane Zéou, Moumouni Soubega. Venus de 21 pays d'Afrique, ces jeunes ont décidé de prendre désormais leur destin en main à ce colloque panafricain de la jeunesse. Il est organisé à la faveur de la journée internationale de la jeunesse pour se pencher sur les jeunes du continent. Pour le ministre et la comaraine du colloque, l'ambassadeur du Sénégal au Burkina, les jeunes jouent un rôle fondamental dans le développement et ils les ont tous invités à plus d'engagement. Après l'ouverture des travaux, les jeunes ont fait une procession pour remettre le document de la vision des jeunes africains de l'agenda poste 2015 des Nations Unies au président du FASO. Michel Cafando est sollicité afin qu'il pèse de tout son poids pour défendre la cause et la jeunesse africaine auprès des Nations Unies. C'était aussi pour nous l'occasion de transmettre au chef de l'homme de l'État la vision des jeunes. La vision contient dans un premier temps l'engagement politique des différents États à prendre en compte les préoccupations des jeunes sur les questions d'emploi, sur les questions de santé parce que pour nous ce sont des fléaux qui nous empêchent d'évoluer. Mais également la vision que nous avons déclinée est que la jeunesse africaine doit désormais prendre part effectivement à la gouvernance des différents États. En réponse, le président Cafando a pris l'engagement de soumettre le dossier à la prochaine session des Nations Unies. J'ai accompli ce message. Je me suis fier fort d'être votre intermédiaire auprès du M. le secrétaire général de l'Assemblée de l'État pour transmettre, ce n'est pas seulement transmettre, mais aussi pour défendre vos doléances. Pour que l'Afrique avance, il faut le faire. Pour que nos États avancent, il faut compter sur les jeunes. C'est imparable, c'est un chemin obligé. Mais je le dis aussi, vous êtes obligés, vous jeunes, de vos responsabilités d'avantage. Puisque c'est à vous qu'on va passer le témoin, vous devez prendre ce flambeau-là en toute responsabilité, en toute conscience, pour le bien de vos pays et pour le bien aussi du peuple du futur. Le colloque s'articule autour du thème « Participation citoyenne de jeunes au renforcement de la démocratie et de la cohésion sociale pour un développement durable ». Plusieurs communications sont au programme. Les jeunes comptent sortir de ces 72 heures de réflexion avec des recommandations à soumettre aux gouvernants pour un meilleur avenir de la jeunesse africaine.